Salut, on se retrouve pour des prédictions avec l'oracle des miroirs. Comme il s'agit de prédictions, ici, il faudra apprendre ce qui résonne avec vous. Contrairement aux messages qui sont des situations précises et où c'est l'ensemble de la guidance qui doit vous parler à quelques détails mineurs près. Et je rappelle quand même que certaines énergies ne seront pas interchangeables. Pour les messages, il n'y a pas de message à toutes les vidéos pour chaque personne. Soit vous prenez l'entièreté de la guidance, soit vous n'apprenez pas. Alors, prédiction prochaine. Alors c'est drôle parce qu'on insiste sur un mal de hanche. Peut-être un problème aux articulations, on montre les genoux aussi. Dans certains cas, on fait comprendre qu'on... Dans certains cas, on voit cette idée qu'on a besoin d'une canne pour se déplacer. Et peut-être que c'est compliqué pour vous actuellement. On montre aussi le pied. Peut-être que c'est compliqué pour vous actuellement de monter les escaliers. Alors, on vous conseille ici des étirements. Et on vous recommande ici de vous documenter. Et pour étirer votre bassin, vous pouvez faire tout ce qu'on appelle l'ouverture des hanches. Voir les exercices pour assouplir les genoux. Ce qui sera possible de faire. Alors ici, je ressens... Je ressens quelque chose en rapport avec une affaire judiciaire. Je ressens quelque chose qui soit en rapport avec une affaire en justice. Peut-être qu'il y a eu une blessure à la main. J'entends involontaire. Je ressens la main, le bras. On montre vraiment cette idée de bandage. Et il y a cette idée de... Peut-être de paperasse qu'on doit faire. C'est comme s'il y avait cette idée de paperasse à faire pour faire reconnaître cette... J'entends injustice. Concernant une main. Un membre. Peut-être que c'est un dossier qu'on est en train de monter. Et qu'on doit faire passer devant une commission. Alors, j'ai quand même ce ressenti. Dans certains cas aussi, on m'envoie cette idée de blessure à la tête. Ça peut être le cerveau. Encore un autre cas, on m'envoie des enfants qui pourraient être touchés par des blessures. Et c'est comme si on trouve un accord. Peut-être qu'il y a une aide, un financement. En tout cas, on insiste sur cette idée qu'il y a comme une forme d'appui. Et qu'on signe un papier. Puis, on insiste sur cette idée. j'ai certaines personnes ici qui doivent travailler sur un sentiment de culpabilité pour certaines personnes cette culpabilité peut-être qu'elle est inconsciente qu'est-ce que j'entends par là ça peut être le subconscient ou alors ça peut appartenir à vos ancêtres et l'énergie vous a été léguée donc il faut s'en débarrasser alors peut-être aussi que certaines personnes doivent voyager prochainement et il y a cette idée de... comment on appelle ça ? je ressens aussi que certaines personnes doivent voyager prochainement peut-être qu'on est angoissé vous voyez l'idée de voyager peut-être stresser par rapport à des préparatifs il faut travailler sur la charge mentale et sur la culpabilité et ça vous pouvez trouver ça il faut travailler sur votre charge mentale et la culpabilité ça vous pouvez travailler sur... avec hypnose alors ici je ressens une mauvaise passe pour un lien d'âme ici j'ai un masculin qui est touché de plein fouet alors quand je dis ça j'ai pas nécessairement cette idée de décès mais il y a plutôt cette idée de choc de choc de rupture émotionnelle concernant un couple j'entends avec énergie tierce il y a vraiment cette idée de déconvenu il y a cette idée de déconvenu chez ce masculin il y a comme un coup de de canif au contraire le coup de canif c'est pas j'allais dire une caquette dehors vous voyez c'est pas une question de tromperie sexuelle mais plutôt quelque chose qui a été fait pour de l'argent une très forte trahison dans le ressenti que j'ai ici c'est comme si ce masculin avait jugé cette énergie tierce jusqu'à ce point de non-retour comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire une telle chose et je ressens vraiment quelqu'un j'entends toucher dans son égo mais vous voyez la douleur c'est comme si ce masculin était touché dans sa chair et on me montre que cette énergie tierce vous voyez j'entends accable j'entends encore ce mot compagne pour moi c'est quelqu'un qui était en couple avec ce masculin et on me montre un nourrisson vous voyez une femme qui porte un nourrisson et une femme qui peut avoir des hanches assez larges c'est fou ici parce que je ressens vraiment la déconvenue chez ce masculin de j'entends se rendre compte de la supercherie et Perlin Pimpine ici je la ressens vraiment choquée d'avoir été découverte choquée honteuse aussi honteuse parce que je ressens qu'elle ne sait plus où se mettre c'est pas un comble quand même de ressentir quelqu'un qui est sur le choc alors que c'est un comble que cette personne cette énergie tierce puisse se sentir choquée choquée de la situation ici je ressens un masculin qui est en train de passer un mauvais moment il y a de la tristesse sain il y a de la culpabilité aussi beaucoup de flagellation auto-flagellation alors c'est déjà le cas au moment où je tourne cette vidéo mais ce sera encore plus accentué sur les prochaines semaines alors je ressens ici pour des personnes concernant concernant la clairvoyance concernant le domaine de la clairvoyance des personnes qui pouvaient travailler dans ce milieu jusqu'à présent il y a cette idée où c'était gelé au moment qu'on a fait comme un stop un arrêt un break on montre ici qu'on avait besoin de se reposer et on montre que progressivement le dégel ici va se faire c'est comme si on allait pouvoir reprendre son activité on montre des personnes très clairvoyantes ici j'entends clairaudiante aussi d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo je ressens des personnes qui ne savent pas si elles vont reprendre du service j'ai des personnes ici qui se demandent si ça va fonctionner vous voyez si on va avoir assez pour vivre il y a cette idée là avec cette carte il y a vraiment cette idée d'une reprise avec cette carte il y a cette idée de reprise d'activité et on montre aussi cette notion de d'équilibre d'équilibre par rapport à l'activité et de toute façon vous faites comprendre que c'est inscrit dans votre destinée tout ce qui est en rapport avec médiumité et clairvoyance je le rappelle pour des personnes qui étaient en stand-by en pause pour une question de repos concernant la santé dans certains cas et pour d'autres on m'envoie cette idée qu'il y avait besoin de faire des libérations énergétiques je ressens aussi des personnes qui attendent des jours meilleurs sur un plan financier on attend de l'argent on attend de l'argent ou d'avoir une source de revenus régulière ou conséquente peut-être même de gagner un gain alors la façon dont la carte est tombée j'allais vous dire que ça la façon dont la carte s'est présentée j'allais vous dire que c'est tombé que c'est quelque chose qui va arriver après vous dire quand je sais pas pourquoi on m'envoie le 31 après de quel mois je sais pas là encore ça fait la deuxième fois qu'on m'envoie ce symbole 2 ça peut être dans deux mois ou sous deux mois alors je sais pas si c'est pertinent que je le dise mais au moment de cette vidéo on est quoi on est le 19 mars et la vidéo elle sortira bien plus tard après je rappelle que ce sont des prédictions et que comment dire je vais pas me répéter parce que j'ai déjà fait une vidéo pour dire pourquoi certaines vidéos étaient horodatées donc si jamais aller faire un tour sur la chaîne c'est drôle parce que je parle d'horodatage et la carte du temps ressort je ressens des personnes qui recherchent un boulot alors ça peut être pour des personnes qui sont dans l'énergie mais qui peuvent ou qui veulent cumuler avec une autre activité peut être pour trouver un certain équilibre et il y a cette idée où ça fait un moment qu'on cherche et je ressens qu'on commence à se saturer vous voyez on a besoin de lâcher du lest par rapport à ses recherches je ressens des recherches dans plusieurs secteurs d'activité qui ne sont pas forcément liées et on fait comprendre que ça fait un moment que ça j'entends ça tourne on voit cette idée de transport c'est quelque chose que vous pourriez envisager peut-être et il y a vraiment cette idée ou ce sentiment d'échec qui est très fort par rapport à ses recherches de travail vraiment de la déception je pense sincèrement ici qu'au moment où vous ne vous y attendez plus il y a quelque chose qui tombe mais j'ai vraiment cette idée de surprise par rapport à une offre pour moi il y a quelque chose qui est conclu peut-être que c'est une opportunité que vous n'envisagiez plus peut-être ici que c'est une opportunité que vous n'envisagiez plus quelque chose qui pouvait potentiellement vous plaire ou être en rapport avec une passion et c'est comme si l'offre elle sort de nulle part ou elle est ressuscitée j'allais dire comme quoi les miracles existent regardez et je vous ressens tellement reconnaissant quand ça arrive mais vraiment on montre le chiffre 11 ok dans ma tête je me dis dans ma tête je me dis qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer et les cartes sortent mais ce ne sont pas les cartes qui étaient prévues donc je pense ici qu'il y a une surprise j'en étais sûre regardez je pense ici que l'amour va vous tomber dessus mais vous ne le voyez même pas venir alors c'est drôle parce que je vois un groupe de ici je ressens l'amour vous tomber dessus pour moi vous ne vous y attendez pas ou vous n'y croyez plus peut-être mais ce qui est étonnant ici c'est que je vous ressens avec un groupe de copines alors je ne sais pas si c'est à une soirée je ressens vraiment des j'allais dire du papotage le fait de discuter mais je ne sais pas pourquoi mais je vous ressens très choqués est-ce que vous croisez quelqu'un que vous connaissez voyez à une soirée entre filles ou alors vous faites une rencontre à une soirée c'est possible du coup ça m'intrigue qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire ah oui on me remet en conscience que pour certaines personnes regardez vous avez l'homme au-dessus c'est la carte du dessus ce que je ressentais aussi et que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure c'est que il est possible que quelqu'un que quelqu'un vienne vous parler la personne qui vient vous parler c'est comme si vous ne vous y attendez pas voyez dans le ressenti que j'ai c'est comme si certaines peuvent se demander si j'allais dire si Eric a retrouvé la parole parce qu'Eric en fait ne vous parle jamais et je ressens vraiment des personnes choquées de la démarche alors ça peut être un alors soit c'est une parole je ne peux pas dire de bouche à bouche mais de bouche à oreille ou alors c'est quelqu'un qui vous envoie un message un message écrit ou alors c'est quelqu'un qui vous envoie un message écrit et vous êtes choqués l'information l'information qu'on m'envoie c'est que vous voyez ce message écrit on pourrait vous l'envoyer vous pourriez le recevoir à une soirée une soirée entre copines et genre vous êtes tellement choqués vous voyez vous faites vous êtes comme le personnage là on insiste vraiment sur cette on insiste vraiment sur le personnage je ne sais pas si vous verrez qui reste interdite vous êtes à la soirée et tout d'un coup vous êtes dans cette même mimique et on vous demande qu'est-ce qu'il y a je viens de recevoir un message j'allais dire d'un revenant j'ai envie de rire si jamais si jamais ça arrive n'hésitez pas n'hésitez pas à nous faire un retour c'est tout ce qu'on me donne pour ces prédictions on me fait prendre un dixi je ne sais pas si c'est une suite d'une des choses qui a été évoquée au cours de cette vidéo dans tous les cas merci et on se dit à bientôt merci 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 merci